Je reprends la question, parce que la séquence a été coupée. On me donne une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini par f de x égale 7x moins 2 plus 3 exponentielle de 2x moins 1. Étape numéro 1, on me demande de calculer un dérivé de f, donc calculer f prime de x. Ensuite, étudier le signe de f prime de x et ensuite la conclusion. Allez-y. Vous avez la fonction f qui est définie ainsi. On me demande d'étudier le sens de variation de la fonction f. Les étapes, c'est 1, on calcule la dérivée de f. 2, on étudie le signe de sa dérivée. Et 3, on conclut. C'est parti. La dérivée de f, alors j'écris f prime de x. Donc, f prime de x égale. La dérivée de 7x, on l'a vu tout à l'heure, c'est 7. La dérivée de moins 2, c'est 0. La dérivée de 2x, c'est 2. Donc là, ça me fait plus 3, que multiplie. La dérivée de 2x moins 1. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de moins 1, c'est 0. Ce qui me fait 2 exponentielle de 2x moins 2. Un moins 1. Je fais mon calcul. Ça me fait f prime de x égale 7 plus 3 fois 2, 6. Exponentielle de 2x moins 1. Et la conclusion est très simple. On a vu précédemment, d'accord ? Donc, cette séquence a été coupée. Donc, elle a été faite en 2 fois. Donc ici, on a dit que 7 est positif. On sait que 6 est positif. Je multiplie un nombre positif par exponentielle de 2x moins 1, qui est toujours positif. Un nombre positif fois un nombre positif, ça me fait un nombre positif. Un nombre positif, vous lui rajoutez un nombre positif, ça vous fait un nombre positif. Ce qui veut dire que la dérivée f prime de x est strictement positive. Maintenant, voilà comment on va rédiger. On va rédiger ainsi. On va rédiger ainsi. On va dire, on va dire comme, comme exponentielle que 2x moins 1 est strictement positif pour tout réel x. Pour tout réel x. Alors, 6 exponentielle de 2x moins 1 est forcément strictement positif. On en déduit que f prime de x est strictement positif pour tout réel x. Donc, la fonction f est strictement croissante, est strictement croissante sur r. Donc, la fonction est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. Je vous laisse noter ça. Maintenant, si vous voulez bien, je vous invite à étudier le sens de variation de cette fonction. Alors, ça prend deux minutes. Allez-y. Donc là, la réponse est immédiate. Vous avez compris. La dérivée de 3x, la dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de moins 5, c'est 0. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, ça fait tout simplement plus 2 fois exponentielle de x. Et là, encore une fois, ceci est positif. 2 est positif. Exponentielle de x est strictement positif. On va tout simplement dire comme 2 exponentielle de x est strictement positif pour tout réel x, pour tout réel x, alors f prime de x est strictement positif pour tout x. On en déduit on en déduit que la fonction f on en déduit que la fonction f est strictement croissante est strictement croissante sur R. C'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Très bien. J'espère que vous avez bien compris. Alors maintenant, je vais vous en proposer une autre. je vais vous demander d'étudier le sens de variation de cette fonction toujours sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La fonction f est définie par moins 5x plus 1 plus 2 fois exponentielle de moins 3x plus 4. Allez-y. Alors, cette fois-ci, on va aller doucement. Donc, pareil, pour dériver la dérivée de moins 5x. Donc, je pense que ça, maintenant, vous commencez à comprendre. Ça me fait donc la dérivée de moins 5x c'est moins 5. La dérivée d'une constante, la dérivée de 1, c'est 0. qu'ensuite, lorsque je vais dériver exponentielle de moins 3x plus 4, la dérivée de exponentielle de moins 3x plus 4, je dérive moins 3x plus 4, ça veut dire moins 3, c'est la forme u prime, eu. Et je recopie moins 3x plus 4. Et n'oubliez pas qu'il y a un 2 devant. Donc, ça fait 2 fois moins 3, 2 que multiplie moins 3, exponentielle de moins 3x plus 4. Ce qui me donne moins 5, 2 fois moins 3, moins 6, exponentielle de moins 3x plus 4. et là, vous remarquez quoi ? Moins 5 est négatif. Moins 6 est négatif. un nombre négatif. Je multiplie un nombre négatif par un nombre positif. Un nombre négatif que multiplie un nombre positif me donne un nombre négatif. Un nombre négatif, je lui rajoute un nombre négatif, ça me donne un nombre négatif. donc f prime de x est strictement négatif. Voilà comment on peut rédiger ça. On va donc écrire tout simplement. on va écrire ceci. On va écrire ceci. On a exponentielle de moins 3x plus 4 est strictement positif pour tout réel x. donc moins 6 que multiplie exponentielle de moins 3x plus 4 est strictement négatif d'où f prime de x est strictement négatif parce qu'on rajoute moins 5 pour tout réel x. Tout réel petit x. On en déduit on en déduit que la fonction f on en déduit que la fonction f est strictement décroissante est strictement décroissante sur r sur l'intervalle moins l'inférieur plus l'infini. OK. Parfait. Il va me rester peut-être un petit point qui va on va passer à une étape supérieure juste après vous laissez-en copier. Alors voilà notre exemple on va finir avec ça mais bien sûr on aura l'occasion de compléter cette séquence la semaine prochaine. Donc je vous fais un tout petit rappel pour ce qui est du lien entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Donc il faut savoir que si vous avez alors y y y y égale exponentielle de x ça équivaut à dire que x est égal à ln de y donc on a déjà dit que la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante idem pour la fonction logarithme donc néperien. Donc ici si je veux étudier le sens de variation de la fonction f contrairement à tout ce qu'on a fait précédemment où on avait toujours soit un signe positif soit un signe négatif cette fois-ci on aura le combiné des deux. Regardez bien je vais chercher ma dérivée je calcule donc f prime de x la dérivée de 6x ça fait 6 la dérivée de moins 3 c'est 0 la dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x et ça me laisse moins 2 fois exponentielle de x et maintenant je ne peux plus me prononcer comme tout à l'heure pourquoi ? parce que là j'ai 6 qui est positif j'ai exponentielle de x qui est positif mais j'ai un moins de devant donc j'ai un nombre positif et je lui rajoute un nombre négatif je ne peux pas me prononcer je ne peux pas dire si c'est plus ou si c'est moins voilà donc là j'ai deux signes et donc là il faut raisonner autrement et voilà comment on va faire on va donc poser notre inéquation on va écrire ceci on va écrire f prime de x est positif si et seulement si 6 moins 2 fois exponentielle de x est positif ou nul ok maintenant je me dois de résoudre une inéquation je dois résoudre une inéquation alors regardez bien je vais aller par étapes ça équivaut à dire je rajoute moins 6 de chaque côté moins 6 plus 6 ça fait 0 et 0 moins 6 ça fait moins 6 donc ici donc ici il va me rester moins 2 exponentielle de x est supérieur ou égal à moins 6 j'ai rajouté moins 6 de chaque côté là j'ai un nombre négatif là j'ai un nombre négatif pour faire ça si j'ai moins 7 moins 7 est supérieur à moins 15 mais vous avez compris que 7 est plus petit que 15 donc si moins 2 exponentielle de x est plus grand que moins 6 et que si je multiplie de chaque côté par un nombre négatif donc là ça me fera plus 2 il faut changer de sens voyez comme ici donc ça devient plus petit ou égal à plus 6 j'ai multiplié par moins 1 j'ai multiplié par moins 1 je change de sens et maintenant je vais diviser par 2 de chaque côté ça équivaut à exponentielle de x 2 exponentielle de x divisé par 2 ça fait exponentielle de x si vous préférez si je détaille ça fait divisé par 2 est divisé par 2 ce qui me donne exponentielle de x est plus petit ou égal à 3 et c'est là où je vais passer par la fonction réciproque donc si je sais que la fonction ln est une fonction strictement croissante donc si exponentielle de x est plus petit que 3 ça équivaut à x est plus petit ou égal à ln de 3 ce qui veut dire que forcément f prime de x j'en déduis que f prime de x sera négatif si et seulement si x est supérieur ou égal à ln de 3 et à partir de là je vais pouvoir dresser mon tableau de variation et donc là je vais écrire en bas il en résulte il en résulte il en résulte le tableau de variation de variation de variation suivant je fais mon tableau voilà comme tout à l'heure comme tout à l'heure cette fois-ci puisque cette fois-ci le 100 qui change donc on va bien traduire ça dans notre tableau voilà donc ici j'ai x là j'ai moins l'infini là bien sûr j'ai la valeur intermédiaire qui est ln de 3 et là j'ai plus l'infini là j'ai la dérivée de f et là j'ai les variations de f et donc comme tout à l'heure donc la dérivée qu'est-ce qu'elle est elle s'annule la dérivée s'annule elle s'annule en ln de 3 regardez le signe la dérivée elle est positive la dérivée est positive si x est plus petit si seulement si x est plus petit que ln de 3 donc elle est positive à gauche et si x plus petit que ln de 3 c'est de ce côté et la dérivée elle est positive elle est forcément négative donc pour x plus grand que ln de 3 et donc à partir de là je peux déduire je peux bien sûr déduire que la fonction f elle est d'abord croissante puis elle est comment ? décroissante alors ici je mettrai les limites je vous les donne tout simplement exponentielle de moins l'infini c'est 0 donc là ça fera moins l'infini on aura l'occasion d'y revenir sur les limites là j'ai là j'ai une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini si je mets si je mets x en facteur bon je ne vais pas trop vous embêter mais donc là ça sera bien sûr forcément ici donc ici si vous mettez x en facteur ça sera 6 moins 3 moins 3 sur x moins 2 exponentielle de x sur x donc en plus l'infini donc ça ça fait moins l'infini ça ça fait plus l'infini plus l'infini moins l'infini ça fera moins l'infini donc là cette partie là est pas assez technique ne vous embêtez pas trop maintenant je vais calculer f de ln de 3 alors je prends une couleur f de ln de 3 f de ln de 3 je remplace ça fait 6 ln de 3 moins 3 exponentielle de ln de 3 c'est 3 moins 3 fois 2 moins 2 ça fait moins 6 résultat ça fait 6 ln de 3 moins 9 bon cette dernière partie est un petit peu technique mais ne vous inquiétez pas on aura l'occasion d'y revenir voilà pour la séance du jour je vous dis bonne journée et à très bientôt au revoir